Salut à tous, on commence avec une immersion dans les phases finales du Kite Border Cross FFVL by NG avec Sébastien Laurent poursuivi par Yvan De Antonio qui tente de passer sous le vent. Ce qui lui vaut un beau spray dans le visage, ça n'empêche pas Yvan de passer et de prendre en chasse Christopher Lano en tête avec son aile Cabrina. Excès d'opportunisme, Yvan chute à la bouée, même chose pour Sébastien qui est gêné. C'est ça tout l'esprit du Kite Border Cross BNG, de l'action, des cascades et de superbes courses à l'image de cette remontée incroyable de Dorian Rosette avec son aile rouge. Troisième après le jive, il va faire parler la poudre en se débarrassant de Tristan Girardet. Lancé comme il est, il pourrait bien passer aussi Christopher Lano qui doit sentir le souple de l'Aquitain. Dorian fourne un peu avant l'arrivée et laisse filer Christopher Lano qui claque sa manche, bravo à lui. À ce jeu-là, les filles n'ont pas été en reste. À 14 ans seulement, Eloïse Pégourier a fini première au scratch et pourtant derrière, il y avait des clientes. Il a fallu qu'elle donne tout et forcément des fois, ça passe ou ça casse à l'image de ce beau carton lors de la deuxième finale du jour. La suite de cette finale n'est pas mal non plus. On poursuit, la championne de France de foil, Alexia Fanceli avec son aller rush rouge prend en chasse Thaïs Kregel qui chute. Alexia, gênée, chute aussi. Ça profite à Sandrine Brunet en embuscade qui prend la tête. Malheureusement, elle rate complètement son jibe. Alexia repasse et finit le bon retour tranquillement. Au classement annuel, après trois étapes chez les filles en junior, Eloïse Pégourier finit première devant Justin Avril et Zoé Boutan. En senior, c'est donc Alexia Fanceli qui remporte la Coupe de France devant Lille Oufouré et Thaïs Kregel. Chez les junior hommes, Tristan, Girardet finit premier devant Péo Crémades et Benjamin Valli. Et enfin, en senior hommes, Dorian Rosette réalise le grand chelème en remportant les trois étapes et la Coupe de France devant Christopher Lano et Ivan D'Antonio. Un événement Kitesurf FFVL réussit que cette première édition du Kite Border Cross by NG. La FFVL qui réaffirme ainsi sa volonté d'accompagner les riders mais aussi les écoles de Kitesurf à l'image du rassemblement des moniteurs organisé pendant cet événement. Rendez-vous l'année prochaine pour de nouvelles Coupes de France FFVL de Kitesurf. En attendant, place au Snowkite avec les championnats du monde et de France à l'alpe du duel du 2 au 9 février prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada